Bonjour, voici une réunion de grosses têtes comme vous les aimez, je veux dire qu'il y a un peu de tout, il y a de la culture, il y a du charme, il y a du rire, il y a des physiques comme on ne rencontre pas à tous les coins de bois, heureusement d'ailleurs car les promenades sylvestres s'en trouveraient certainement modifiées. Et ma voisine est très jolie, je ne vois pas pourquoi vous... Ce physique, ce physique auquel je faisais allusion, qui ravit certains, qui a peur d'autres, mais qui de toute façon ne laisse pas indifférent, c'est celui de Sim. Et RTL s'enorgueillit d'être la seule station de radio européenne à avoir pu conclure un accord durable avec le musée du Puitrin. Donc nous pouvons vous le présenter à la fois en exclusivité et tous les jours. Mais je vous fais remarquer que je suis quand même très bien habillé, si je ne suis pas très joli physiquement, j'ai quand même une certaine élégance, j'ai un costume à carreaux, vous aussi du reste. Oui, je n'ai pas dit que vous n'étiez pas très joli monsieur Sim, il y a une nuance, j'ai dit que vous n'étiez pas comme les autres. Voilà, oui c'est vrai, mais je vois dans votre oeil que c'est quand même une vacherie. Mais j'aimerais bien être comme vous à certains moments. Vous aimeriez être comme moi ? Je vous comprends, ça aide parfois. Et puis je vous ai dit qu'il y avait du charme, et du charme qui ne va pas sans esprit. Vous voyez de qui je veux parler, c'est la seule grande vedette de théâtre française, c'est Sophie Desmarais. Et puis un navigateur qui est maintenant aussi à l'aise sur les ondes que sur les vagues, Olivier de Kersauzon. Et enfin, celui qui tient ici tous les emplois, le maître Jacques de l'audiovisuel, c'est Jacques Martin. De M. Soupard, d'Épinay-sur-Seine, cette première citation... Tout le monde ne peut pas s'appeler Martin, vous comprenez ? Tant pis pour les autres. Qui a dit ? Philippe, avant que le début de cette émission, j'aimerais pour tous ceux qui n'ont pas le bonheur de vous voir, j'aimerais décrire cette veste à large carreau bleu que vous portez aujourd'hui. De la couleur de ses yeux. En harmonie avec vos yeux, cette veste est le symbole de l'élégance et de la tradition française. Et où ? À Paris. À Paris ! Vous savez, Philippe, quand on porte un costume à carreau, il faut toujours mettre une cravate mastique. Ah ! Joli ! Eh bien, je suis heureux qu'un vieux par-dessus de Léon Zitrone que j'ai pu récupérer ait autant de succès. Manif ! Vous savez que c'est un par-dessus de Léon ? Non, c'est fabuleux, et je ne savais pas qu'on faisait d'aussi jolis vêtements pour les enfants de 8 ans. Enfin, le par-dessus, c'est le pantalon. Ah, c'est le... Oui, oui. En fait, la veste vient d'un vieux pantalon de Léon. Ah, mais j'ai vu que c'était un costume de premier communion, ça, c'est... Et comme la veste a été taillée dans un vieux pantalon de Léon, ça vous explique pourquoi je marque toujours la tête haute. Bon, alors je reprends, ou plutôt j'essaie de placer ma petite question. La première, c'est une citation. Qu'est-ce qui vous fait rire, l'ami ? C'est le début de votre phrase. Dites, monsieur de Kersozan. Non, moi, je ne peux pas dire. Non, ben, il pensait qu'il n'y avait pas que ça que vous essayiez de placer, c'est tout. Ça commence bien. De toute façon, le jour où je placerai ça, je ne vous inviterai pas, monsieur. Bon, ben, je veux bien. Alors, de mieux... Mais vous le placez comment ? À tempérament. Par correspondance, monsieur. Je croyais plutôt à tempérament, tiens. Enfin, ce sont vos affaires, hein. Excusez-nous, madame Desmarais. Je vous en prie, monsieur. Non, je suis vraiment honteux que ça tombe un jour où vous êtes là. Ça tombe. Vous êtes en train de parler. Vous savez que d'habitude, ça n'est pas du tout comme ça. Non, non, non. Non, non, jamais. Bon. Bon, peut-on revenir à l'objet essentiel de notre entretien ? Oui. C'est la culture. Oui. Et pas les trois premiers mots. C'est la culture. Est-ce que vous pourriez ne pas c'est l'eau pour monsieur de Casse-Ausson, s'il vous plaît ? Il est à l'eau, tiens. Bon, c'est pas la première fois qu'il coule, hein. Il est comme son bateau, il boit comme un trou. Boit un coup, matelot. Il est cop dur, hein. Alors, voici donc la première citation que nous soumet M. Soupard d'Épinay-sur-Seine. En plus. Alors, la citation de M. Soupard qui... Mais écoutez, on l'attend, Philippe. Oui, bah lui aussi, il doit l'attendre depuis un moment. Qui a dit l'éternuement, c'est l'orgasme du pauvre ? Ah, c'est pas bête, ça. Est-ce que ce serait pas un des sept nains à Tchoum ? L'éternuement, c'est l'orgasme du pauvre. Il y a longtemps qu'on a dit ça, hein ? Non, très récent, ça. Oh non, il y a... C'est un monsieur qui a dit ça ? C'est un monsieur, oui. C'est un humoriste ? Un humoriste. Français ? Français. Oh, ça y est, il commence à faire la gueule. Alors là, je le connais, ça y est, on va passer une heure désagréable. Quand il commence, il va... Non, il y a les gens où il est avenant, à Maine. C'est un auteur ? C'est un auteur, oui. 19 ou 20 ? Non, plutôt de contes, d'articles. Tristan Berland ? Ah ben non. 20, 19... Alphonse Allais ? Alphonse Allais. Bonne réponse. Bonne réponse. Avec une jolie petite fable d'Alphonse Allais, le fils d'un énu qui humille l'enfant crétonnaire, non, la stérilité n'est pas héréditaire. Très joli. Très joli. Des choses comme ça, on ne sait plus les faire aujourd'hui, monsieur Lantin. Alors que de notre temps, de madame Michaud de Mons en Belgique, vous savez que dans certaines bouteilles d'alcool de poire, on peut voir à l'intérieur de la bouteille une poire entière. Bien sûr, monsieur Lantin. Alors, savez-vous comment... On l'a fait grandir dans l'arbre, on attache la bouteille, là, et elle la branche, elle est forcée. On ne peut pas vous éliminer. Très bonne réponse collégiale, je n'en veux pas. Des alcoolistes comme nous, comment vous l'avez vu, comment vous l'avez pas. Prenez-en de la graine, ça peut servir à autre chose. C'est exactement comme quand Ligne Renaud met un maillot de bain, on saurait bien qu'on lui a mis dès le départ. Non, non, jamais plus y entrer. Je vois bien avant d'entrer en scène le nombre de maquilleuses et d'abilleuses qu'il faut avec le chausse-pied pour rentrer. Tu sais qu'on va lui offrir un aspirateur, tu sais pourquoi. Depuis le temps qu'elle dit qu'elle a 40 ans et des poussières. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des tentes et grosses têtes de Philippe Beauvard. Mesdemoiselles, j'en ai un café, une lentille nature, une paire de Francfort, un camembert, un fromage à dessert, deux paquets de cigarettes. Ça ne vous en dit pas ? Vous le mettez au compte de la station. De Madame Ledran, de Brettville-sur-Odon. Où les Japonais se mettent-ils leur tenuji et en quelle occasion ? C'est vraiment là ? Non, ce n'est pas là. Qu'est-ce que c'est qu'un tenuji ? C'est un imprésario de cinéma, un producteur de cinéma très connu. Je ne savais pas qu'on pouvait se mettre quelque part. C'est un protège-sexe. Oui. C'est pour les exercices de combat. Oui, exactement. C'est un protège-sexe et c'est pour les exercices de combat. Mais on s'insère également dans ces fameux bains publics dont les Japonais raffolent. Raffolent. Mais moi, quand j'étais au bain public à Tokyo, je vous jure que je n'avais pas mon tenuji quelque part. Oui, mais parce que vous pensiez à la propagande pour la France. Effectivement. Quand je suis rentré dans ce bain douche, tout le monde a sifflé la Marseillaise. Alors j'en dressais la rampe. Vous avez déjà été dans les bains publics, monsieur de Kersozon, au Japon ? Plusieurs fois, oui. Comment ça se passe ? Vraiment bien. Super, Philippe. Vous pourriez nous raconter ça, tous les deux ? Oh, Philippe, pourquoi vous faire faire des beaux rêves ? C'est super. C'est mixte ? Si on veut. Pas toujours. Il n'y en a que pour hommes. Il y en a à jeter un des bains avec des lutteurs de sumo. Des lutteurs de ? Sumo. De sumo. Ça a marché, ça ? Non, non, non. Ça a un hypermarché ? Non, non, non. Ce sont des mecs qui font 200 kilos. Mais il y a des bains japonais. On met très peu d'eau. On met beaucoup d'eau. Je peux vous dire, moi, que les Japonaises sont vraiment d'excellentes ménagères. Parce que moi, la Japonaise qui m'a lavé... Il fallait qu'elle sache faire le ménage. Non, elle n'a pas... Elle n'a pas laissé un seul endroit où il y aurait pu s'éjourner de la poussière. Partout où elle est passée. C'est pour ça que tu es restée un mois là-bas ? Oh, parce que je suis en partie. La baignoire est ronde ? La baignoire est ronde et transparente. Les baigneurs aussi. Et la dame est vraiment très gentille. Alors vraiment, voilà une bonne femme oblige. C'est vrai qu'elle vous piétine un peu ? Oh, Philippe, si c'était que ça ! Allez, raconte, raconte. Comment en Thaïlande, on n'a pas fait que ça ? Si on pouvait aller faire une semaine l'émission là-bas, vous verriez vos petits yeux cernés. Et vous, monsieur Edgar Sazon, comment ça s'est passé là-bas ? Il connaît. Très bien, très bien. Je vous remercie. Mais encore... Ah non, c'est vachement agréable. Tous les massages. Enfin, les massages faits par les Japonaises. Surtout la partie dorsale. Parce que moi, je suis involuptueux du dos. Elles n'ont pas eu du mal à trouver avec toi, non ? Mais ça se passe dans quel genre d'établissement ? Dans les trucs qui s'appellent des bains. Oui ? Je vous en ai les adresses, si vous voulez. Par exemple, le plus connu s'appelle Mon Chéri. Ah, Mon Chéri. Mon Chéri, oui. Et il y a combien d'âmes qui travaillent là-dedans ? 300. Ah oui ? C'est intime. En fait, on ne peut pas les prendre en même temps. Et comment vous choisissez ? Eh bien, elles sont dans une vitrine et puis on choisit. Elles ont un badge avec un numéro ? Un numéro, oui. On en a la 112, la 113 et la 115. Et puis après, je verrai. Et si on en prend cinq, on a un prix. Alors, on va vers une caisse. Et là, il y a une caissière, comme dans toutes les entrées de cinéma. Et vraiment, on a plus sourd à vous. On a un ticket de cinéma. Ça, c'est les pas chics. Mais il n'y a qu'une baignoire ? Non. Non, il y a 300 baignoires. 300 baignoires. Côte à côte ? Ah non. On a chacun sa salle de bain. C'est pas la même eau pour tout le monde non plus. On a chacun son eau. Comprenez pourquoi ces femmes, après cet ordre de boulot, on les traitirait ? Oui. Mais vous, vous avez vu la classe au-dessus ? Plus chic ? Ah oui, beaucoup mieux. Aucun doute. Pas comparable. Pas de tickets. On n'avait pas de tickets, non. Pas forcément, j'ai moins que j'avais payé l'entrée. T'as tout de même pas cru qu'on t'avait invité ? Mais enfin, si on y va, je te perds encore un tour de ma neige. C'est plus marrant que les chevaux de bois. C'est cher. Bon, ben tu vas pas commencer à mégoter là-dessus, quoi, non. Ah, ben si, faut quand même payer le voyage. Ben oui, mais enfin, quand même. Je t'ai qu'à t'habiller en sac à dos. Désolé, mais je comprends pas que nous, peuple, soi-disant, qui avons découvert l'amour, on n'est pas dans des établissements comme ça. Il y en a ? Oh, il y en a. Ouais, caché. La chambre des dépecs cachée. Vous savez que c'est amusant, hein ? Vous savez que c'est amusant, ces établissements, on va entrer par une porte, on vous fait passer par un autre couloir, vous croisez les 11 y-trônes, on est gênés, hein ? Si vous croisez les y-trônes dans le couloir, c'est qu'ils sont bien installés. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes cette fois en juin 1987. Philippe Bouvard, souvenez-vous, recevez Olivier de Kersauzon, Jacques Martin, Sim et Sophie Desmarais. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. De M. Le Dunois de Caen, avec quoi colle-t-on encore aujourd'hui les étiquettes sur les bouteilles de vin ? Aïe d'alcool ! Ouais, bonne réponse ! Avec de l'ail ? Avec de la farine ? Avec du sucre ! Une préparation ? Oh non, c'est très simple. C'est un produit qu'on trouve dans la cave ? Avec du sucre ? Non. C'est un produit qu'on trouve dans la cave ? Vous pouvez en mettre dans votre cave, oui. Une préparation ? Non, c'est très simple. Avec de la farine, de la mouillette ? Non. Avec du blanc d'œuf ? Non. Vous étiez pas loin avec l'œuf, hein ? Oui, oui, il a... Avec des poules, alors. Des poules colleuses. Avec du riz, de l'eau de riz ? Non. Avec de l'albumine. On crache dessus ? Non. Attends, ça va venir. Attends, ça va venir. Avec la même substance avec laquelle Bombard réparait son canote ? Avec quoi il réparait son canote ? Ben, liser. Oui, oui. Avec ça. Avec pleine mer. En pleine mer ? En pleine mer. Tout ça ? C'est vrai. À Bombard. Réparait. Au Bombard. Oui, oui, oui. Un vrai solitaire, alors. Ah, oui. Mais je croyais qu'il avait un planton pour l'aider. Non, un plancton. C'est pas ce qu'il est... Sans blague, il avait fait ça. Oui. Ça vous a frappé, en tout cas. Je croyais avoir mal lu, je lui ai demandé. Ah, oui. J'avais bien lu. Ouais, c'est dégueulasse. Revenons-en à la question. C'est utile à savoir. Attends, voilà un chapitre de l'histoire sportive et maritime qui mérite qu'on s'y arrête. C'est ce que c'est. C'est très grand. C'est fabuleux, ça. Ce type qui est tout seul en pleine mer. S'il y avait un est, c'est un don qui lui avait crevé son canot. D'abord, hé. Hé, c'est pas évident, déjà, rien que pour défaire le capuchon. Moi, j'ai une admiration pour Bombard. Je pourrais plus le rencontrer sans... Oh, moi non plus. Moi non plus. Moi, je pourrais même plus voir une fuite quelque part sans... Moi, je pourrais plus regarder la mer sans penser à Bombard. Le soir tombe, monsieur de Carsozon. Dites-nous un peu ce qui se passe sur le radeau. Monsieur Sim, vous faites la mer aussi, s'il vous plaît. D'accord. Ah, ça arriverait-je un jour seulement à travers ces ailes plantiques maudites ? Mon canot fuit, ma mémoire aussi. Seul dans ce milieu à queue, que vais-je faire ? Alors le docteur, qui est un homme de décision et pas un homme de partie, décide de s'attaquer au problème. Je sais bien, partir en solitaire, c'est faire bonde à peur. Mais je continuerai jusqu'au bout. Et ce que l'océan prend pour un cri de détresse, c'est un cri de victoire. Le docteur Bombard, de sa propre semence, répare le frère Esquiff. La tempête détonnée se calme. Les mouettes passent admiratives. Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Les oreilles moites à moin. Bon. Eh bien... Ça s'envole ! Ça s'envole pour la boulot fragilée ! Finalement, la semence du docteur Bombard nous coûte 500 francs. et ça vaut pas ça je vais vous demander d'applaudir M. Le Dunois de Caen je peux pas s'y coller parce que bon sa question était pas tellement plus difficile que les autres mais il savait que ça provoquerait tellement de choses autour qu'on finirait par oublier ce qu'il y avait au départ et c'est ce qui est arrivé et finalement on colle les étiquettes sur les bouteilles de vin avec du lait ça colle le lait ? et ça colle moi je vais accrocher au téton de ma nourrice depuis longtemps et d'ailleurs peut-être qu'à l'inverse on colle les étiquettes sur les bouteilles de lait avec du vin ce serait un juste retour des choses d'ici bas mon dieu faites que bon bar ne travaille jamais dans une maison où on met en bouteille vous vous rendez compte ce garçon dans la cave en face de 6000 bouteilles ? maintenant que jamais je ne pourrai plus je vais l'appeler peau de colle bouffard bombard même combat mais finalement j'ai pas compris s'il réparait son canot ou sa poupée gonflable mais dites-moi bombard vous le connaissez bien il est marié ou il est à la cause ? j'en reviens pour une histoire de bombard si on finissait là-dessus moi je trouve une histoire fantastique il faut se mettre bien un barbu peut en cacher un autre mais moi je vois tellement c'est de l'héroïsme je vais vous dire c'est beau parce qu'il est tout seul mais tout seul est en danger de mort et Geneviève vient de dire ce qu'il fallait dire tout seul et il est en danger de mort moi je connais pas grand chose aux hommes mais je l'ai trouvé épatant quand même en danger de mort on s'accroche à quoi ? on peut pas dire que votre histoire vécue d'ailleurs n'est pas eu de succès c'est pas la mienne on sent que vous êtes sympathisante moi il y a une chose qui m'attriche c'est que je plains madame Bombard de toute façon c'est une question sur laquelle on peut pas coller madame Dormann bon mais alors ça a vraiment les vertus adhésives qu'il en attendait bon enfin Philippe fais-les tonner il aurait dû être vitrier Bombard parce que coller d'une pneumatique ça reste entre nous mais techniquement parlant puisque l'émission est culturelle je me permets à vous le dire je peux pas coller avec ça surtout un canot pneumatique il a peut-être inventé pour les... c'est pas quelque chose qu'on invente enfin qu'est-ce que ça aux ans si tu te trouvais dans ton canot de survie est-ce que... à la rustique canot de survie me paraître oui de survie oui après il faut y coper non mais c'est des conneries il l'a pas fait vous croyez ? vous avez vu comment c'est fait la pression qu'il y a dans un boudin oui mais mais vous savez ce que c'est quelquefois on voit un petit trou on s'affole même dégonflé enfin non arrêtez c'est de la jalousie tout ça ça marche en province mais non il est jaloux parce que tu ne pourrais pas y arriver il aurait dû être vitrier Bombard mais on recolle bien les assiettes avec de l'ail je ne sais pas je ne recolle pas d'assiette mais pour ce qui est j'ai déjà recollé des boudins je peux vous dire que attends recoller des boudins ça oui ça alors je peux certifier c'est même alors là ça je m'en souviens bien on a assez voyagé ensemble ça s'appelle l'énergie du désespoir mais non l'émission est culturelle quand même retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr ça s'appelle ça s'appelle